Testez vos connaissances sur les répliques de l'Enchanteur Merlin dans la série Camelot avec notre quiz garantie sans alcool. Que serait la série Camelot sans l'Enchanteur le plus inutile de toute la Bretagne ? Retrouvez les répliques cultes du personnage de Merlin et tentez de les terminer, si vous connaissez le show sur le bout des doigts. Merlin est incarné par l'acteur Jacques L'Enchanteur apparaît pour la première fois dans l'épisode du livre 1 intitulé Les défis de Merlin, S01E15. On y découvre un lanceur de sort assez peu sûr de lui, surtout face à Elias de Kellywitch le tourne, un autre enchanteur. En réussissant à outrepasser les défis peu inspirés de Merlin, Elias parvient à remporter la propriété de trois lieux, la butte au cerf, la moitié du marais des morts et le terreau des arts. Un bon début pour Merlin. Puis Camelot, complétez ses répliques de Merlin H.E. accent aiguë, toi, là-bas avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras, mais évidemment c'est, mais moi je viens pas vous emmerder quand, et vous lui rappellerez que si les rois, c'est aussi, quand vous êtes parti. Je me suis dit, j'y vais me promener. J'y vais pas me promener, finalement J'ai décidé, moi, je dis que c'est magique à cause, pour le renflement, c'est, j'adore la châtaigne, je m'enferai, faut vraiment que je mette de l'ordre dans ce merdier. C'est pas compliqué, on dirait, J'ai mis au fond une potion pour réduire le temps de dessalage, la quasi-totalité de mes pouvoirs est annulée quand J'ai un toit au-dessus de la tête. Alors Merlin, il retourne à la belle étoile et si on vous demande ce qu'il a dit en partant, vous répondrez, visiblement, monsieur Elias a fait les questions et vu que c'est un quiz sans alcool, pas mal, Elias de Kelly Witch n'a rien à vous envier, encore quelques potions réussies et il partira pour de bon, félicitations. Vous pouvez quitter Camelot et retrouver toute l'étendue de vos pouvoirs. La suite de ces aventures Camelotiennes seront relativement du même niveau magique, à base de sorts ratés, de potions échangées, de sorts partis de façon imponctue et d'une non-envie d'assister au rassemblement du corbeau au prétexte que c'est sans alcool et qu'il y a un concours de blagues infognées. Merlin réapparaît dans Camelot, premier volet aux côtés de Caradoc et Perceva, creusant sous terre afin d'envahir le repère de Lancelot par le sous-sol, où les trois vivent dans un souterrain avec tout le clandide et semi-croustillant. L'enchanteur reproche à ses camarades de ne pas cartographier leur galerie ce qui les fait immanquablement tourner en rond. Quel avenir a Merlin au sein de l'univers Camelot ? Le premier volet ne lui a pas permis de faire démonstration de ses talents magiques, peut-être le récemment confirmé deuxième volet, qui sera divisé en deux parties, permettra-t-il de le mettre plus facilement en avant ? Le premier volet ne lui a pas permis de faire démonstration de ses talents magiques, peut-être le récemment en avant ? Le premier volet ne lui a pas permis de faire démonstration de ses talents magiques, peut-être le récemment en avant ? Le premier volet ne lui a pas permis de faire démonstration de ses talents magiques, peut-être le récemment en avant ?